... ... Morgan, Pierre pour Innocence. Salut. Salut, j'espère que tu vas bien. Première question, qu'est-ce que ça représente pour toi une deuxième fois de combattre à Paris ? On sait que tu as fait des grosses guerres cette année, tu reviens en force. Qu'est-ce que le public peut s'attendre comme type de combat, comme d'habitude, quelque chose d'explosif ? Est-ce que tu vises un bonus, un finish, quelque chose en particulier ? La question est large, mais je te laisse en parler. Écoute, je suis très content déjà de recommattre sur l'UFC Paris encore une fois. J'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu que l'adversaire avait pull-out et que peut-être j'allais avoir quelques problèmes pour me trouver un adversaire et que je n'allais pas être sur la carte. Au final, ça s'est bien cantonné, tout ça, et j'ai un adversaire. Et au niveau de la performance, en tout cas, j'espère où elle réussira. Je n'ai pas à réitérer ou au moins à faire un très, très beau combat. En tout cas, on est confiant, c'est super bien entraîné. Le but, c'est toujours de chercher le finish, mais si ça ne vient pas, de ne pas précipiter le truc. Donc, si c'est le Morgan d'habitude qui se présente et que je fais bien attention à tout ce qu'on a travaillé, le finish, il devrait venir pas sans aucun problème, mais ça devrait arriver au courant du combat. Je n'ai pas de ronde à pronostiquer, mais si le combat, il se déroule de la bonne manière, qu'on est en contrôle, le finish, il arrivera au vu de mon style de combat. Et Miranda, qui a pris le short notice, c'est un ancien adversaire de Benoît. Vous êtes dans le même management. Est-ce que tu lui as demandé quelques conseils pour approcher ce fight ou bien tu te restais focus sur ton game plan avec Johnny Fraché ? Alors, non, pas du tout. Johnny, peut-être qu'il a échangé avec eux, mais je ne crois pas. Donc, on a l'expérience, on a fait des tonnes de game plan, j'ai beaucoup d'expérience de combat. Donc, on sait quel type de profil on affronte. On a regardé le combat qu'il a fait contre BSD. On connaît BSD assez bien, vu que je l'ai vu commencer, le MMA et tout. Donc, on connaît le style de BSD et ce qu'il impose. Donc, j'ai pu voir un peu le game plan de BSD, en tout cas ce qu'il avait en tête pour le battre. Donc, c'est déjà des bons aiguillages que ça nous a donné pour le game plan. Et puis là, cette semaine, on va croiser quelques fois BSD et il nous donnera quelques tips ou qu'est-ce qu'il a ressenti durant le combat. Ton nickname, c'est The Last Pirate. Tu es beaucoup suivi. Tu appelles tes followers les pirates aussi. Est-ce que tu peux nous donner la définition d'un pirate ? La définition d'un pirate, c'est quelqu'un qui veut être libre, c'est quelqu'un qui vit ses propres aventures et dont le seul but, c'est de récolter un maximum de richesse et de profiter des plaisirs de la vie. La dernière phrase en anglais. Peux-tu nous donnera-nous tes prédictions pour le soir de la nuit ? Pour le soir de la nuit, j'espère qu'on finit la lutte. Je n'ai aucune idée sur la ronde, mais je pense que si la lutte est en contrôle et que tout est plané comme nous l'avons plané, nous devons avoir un finit. Merci. Et c'est le final haircut ? Pour préparer quelque chose de spécial. Je ne peux pas le dire. Merci. Question du chat Twitch d'RMC Sport. Quel est ton objectif si tu remportes ce combat ? Est-ce que tu as un nom précis en tête ? Quel est mon objectif ? C'est difficile de répondre. Je suis focus sur le combat de samedi, donc je n'ai pas de nom après ni d'objectif de focus après ce combat. Ce serait manquer de respect à mon adversaire qui n'est pas quelqu'un facile à battre. Il n'y a pas de combat facile. On est à l'UFC. Donc là, je suis 100% focus sur le combat de samedi et je n'ai pas la réponse à cette question. Je n'ai pas d'objectif après samedi soir à part partir en vacances. Merci. Question marketing, Morgan. Tu parlais de la coupe de cheveux. Je viens de te voir faire des photos en short. On va voir un nouveau tatouage peut-être aussi. Je sens que le dos est étoffé un peu plus. Non, je me trompe ? J'ai pris un petit peu de muscle. Non, mais je parle des tatouages. Non, il n'y a pas de nouveau tatouage. Il n'y a pas de nouveau tatouage à la lumière. Tu as été connu comme le combattant qui, de par les réseaux sociaux, nous faisait comprendre la vie d'un combattant. Est-ce que maintenant, tu viens de le dire, j'ai vu BSD évoluer, donc à 28 ans, tu es finalement un brulingueur maintenant, même avec ta tête de jeune loup. Est-ce que tu mets toujours autant de temps, d'énergie dans les réseaux sociaux où maintenant qu'on est à l'Ultimate Fighting Championship, ce n'est plus une nécessité pour toi ? Non, je passe beaucoup moins de temps à travailler sur les réseaux, à essayer de développer mon image, ou mon branding, ou me faire connaître tout simplement, ou montrer c'est quoi le quotidien d'un combattant. Maintenant, il y a beaucoup de YouTubers, il y a beaucoup de contenu sur le MMA. Je n'ai plus besoin d'éduquer un public ou de montrer ce qui se passe, parce que malheureusement, à l'époque, il n'y avait vraiment rien. Et donc, c'était quelque chose que je souhaitais faire. Maintenant, il y a des gens qui le font mieux que moi, il y a beaucoup de gens. Donc, je n'ai plus cette vocation, en tout cas. Et puis, l'UFC, c'est déjà assez dur comme ça pour me compliquer la tâche. En plus, essayer de développer le MMA, montrer l'image et tout. Donc, je fais plus les trucs. Vraiment, si j'ai envie, je publie des vidéos, je filme pour moi. J'ai beaucoup de rush. Peut-être que je sortirai une vidéo YouTube incessamment sous peu sur cette année, sur tout ce qui s'est passé. Mais mon focus, c'est de ne pas rater là, ce que je vis actuellement. Donc, je suis hyper concentré sur l'UFC, sur réussir, faire des super combats. Et une fois que je serai un peu mieux installé, je commencerai à revenir un petit peu sur YouTube. Et avec plus d'argent, je pourrais mettre une grosse équipe pour faire tout ça aussi. Hi, Morgan, in the back. Ami, from Baitre Koi. I was wondering, another French fighter who's fighting this weekend is William Gomis. He has one of two losseses against you. Is that a fight you see happen again in the future? No, not really, no. It's like we had to fight together. We had to fight against French. I fight a lot of French people. No, I don't want to face anymore any French guy. The world is big. I can face anybody outside of my country. So why fight someone with the same dream as me, even the same weight class as me. If it's for a title fight or a ranking, maybe. But that's something you never know if it's going to happen. So, yeah, no, I'm not planning to find any French guy, any French man. Never. Like, yeah. Great mentality. Is there someone else you're eyeing for after this fight so you win and then looking forward to someone? No, not really. I'm focused on Saturday night after I'm focused on getting on vacation. So it's like it's my manager who do this. Me, I'm just you send me a name and I fight it. I just want to fight. It's like I have no name in the head. I'm the name. It's like just give me someone and I'm making everything and people will tune in. I'm not chasing anybody. Thank you, man. And I hope you have a good vacation after the fight. Thank you. Morgan, right here? Yeah. So you've been in the UFC for over a year now. You fought two times. Once at UFC Paris and once in the UFC Apex. So in one arena thousands of people are screaming your name and in one arena you could hear all the footsteps. How much of a difference did you feel in both arenas? For me, it don't feel different because I had a lot of experience when I was fighting for Cage Warrior. I was fighting in an empty arena during COVID. I fought on small studio show too because they did this so I was used to it. And if you look at the way I fight, even if there's only 30 people, there's a lot of noise because the fight I do are so entertaining that people scream. So for me, it was like being in a big arena. There was noise when I was fighting in the Apex. So looking at how your journey is progressing right now, where would you want to see yourself stand in the rankings in a year's time? I don't know. It's like, I'm not focused on the ranking or all of this thing. I think that's something you don't really control. so I let the UFC decide, my manager decide that's their business side. Me, I'm just a fighter and I'm focused on fighting. It's like, I don't care about getting a ranked opponent or no. It's like, I'm just here to fight so I'm going to take the fight and with the performance I do, if they think I should get a ranked opponent, I will take it. But otherwise, I'm good fighting no ranked opponents. I'm not in a URI. I'm still young. I have a lot of time. I could be fighting for four years without fighting a ranked opponent. I'm not in a URI. So, you're facing Gabriel Miranda who's coming in on short notice. Do you expect him to start off really fast because he didn't have a camp and maybe his cardio isn't on top right now? Yeah, maybe. Like, you never know what he planned but I think he's someone who trained earlier otherwise he wouldn't take the fight so I'm not underestimating him on his cardio or anything. I think he's pretty ready. Maybe I'm more ready than him for sure because I have a big training camp but I've looked at some of his footage or social media he's doing crossfit he's never fat he's always fit so I know he's ready. So you've been looking at his Instagram probably looking at his fights as well. What do you think of him as a fighter? He's a pretty tough guy. He has a lot of experience. He's a really good Jiu-Jitsu guy so that's someone you cannot cut out. It's like we are really focused on him. I know he's going to bring the fight he's trying to get his first win here in Paris and stop the show stop the hype that I can get so yeah you know I'm really for JQs to not make any mistake and I'm taking him really seriously. Thank you very much. You're welcome. Encore des questions du chat. La première c'était si le combat se passe bien à l'UFC Paris est-ce qu'on risque de te revoir combattre avant la fin 2024 ? J'aimerais bien pouvoir rester actif et avoir un combat avant la fin 2024 ou début 2025 et puis pouvoir avoir un autre encore au deuxième trimestre 2025. J'aimerais bien pouvoir faire 3 à 4 combats par an ça serait idéal pour moi c'est un rythme que j'aime bien et j'aime bien combattre et rester occupé. Et justement par rapport à Miranda ton adversaire il y en a certains on se rappelle de ce combat avec BSD BSD à fin du combat il lui dit t'as quand même une bonne droite un combattant qui descend de catégorie comme lui en 66 ça peut être justement un truc que tu crains le fait qu'il soit puissant etc. Non pas du tout je suis hyper physique je sais pas si vous avez vu ma shape mais je pense que je tape peut-être plus fort que lui même s'il vient de 70 kg à ce niveau là il n'y a aucun problème au final on fera le même poids parce qu'il faut qu'il fasse le 4 à 66 donc il ne va pas remonter non plus énormément il est sur un short notice je fais un gros featherweight ça fait des années que je fais de la prépa physique au niveau de la puissance c'est plus lui qui doit s'inquiéter que moi Et une autre question tu as été un des premiers combattants à vraiment parler de l'aspect mental etc. rebondir après une défaite le combat après Mariscal c'était une guerre de ouf mais ça ressemblait un peu à ces défaites tu sais au Cage Warriors split c'est toujours un petit peu dommage avec le temps avec l'expérience est-ce que justement cette défaite tu la traites différemment c'est une défaite à l'UFC etc. est-ce que dans ta tête justement mentalement c'est différent cette défaite là Bah c'est jamais vraiment différent c'est une défaite c'est une défaite c'est relou ça fait chier donc on essaye surtout de comprendre qu'est-ce qui n'a pas été on fait le travail dessus après voilà il y a défaite et défaite donc c'est un peu c'était chiant mais ça ne met pas d'arrêt ça ne change pas grand chose au cours de ma carrière à l'UFC mais on aurait préféré la victoire donc c'est plus sur ça qu'on est hyper frustré et de voir et de changer ce qui n'a pas été pour éviter que ça continue et encore et encore et encore de se produire quand on va à la décision donc on verra si on a réussi au cours des prochains combats hyper serrés j'espère que ça basculera de mon côté et la dernière question parce qu'ils sont tous en transe dans le chat c'est ils veulent connaître la musique d'entrée parce qu'ils veulent déjà réviser les paroles en fait tout ce que je peux dire c'est révisé au classique merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Obviously, you had a nice 4-5 win streak, and in April, you had a loss against Mariscal. What was it like losing again, and what did you learn from that fight that you take into this fight on Saturday night? So, yeah, it was a close fight, so we were really upset because we were like, ah, what should we do? What could we do to get the decision? Because always, when we go to decision, it's hard for me to get it, but it's always split decision, so we have a hard time to understand what the judge want from me. So we had a lot of work on footage and all of the things to try to really know what can I improve in my game to really put a stamp or something that when we get to the judge's decision, it go my way. But otherwise, like you said, we were on win streak. We did an amazing fight with Chepe. so we just focused on the future. It's like, it's done. We cannot do nothing about this. I did a great fight, so we just focused on the new opponent that we have and to have a finish this time. And so with a finish, there's no problem. All right, thank you very much. Yeah, you're welcome. Morgan, I just, well, you're very positive. You've got a great and bright smile, but I heard you. I can wait for another four years to face ranked opponents. I don't want to leave this room thinking you're just happy where you are. Is that that impression that I'm getting? No, 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 no. It's not. No, I'm not happy where I am. I want to be big. I have ambition, but I don't know why everyone is so focused on ranking. Like, just turn in, watch the fight, turn in for the other fight, and if I need to get a ranking, I will get one soon enough. Like, I don't know why everyone is so in a hurry about ranking, taking the bet, and all of these things. I just have to fight in the UFC. So I'm just a kid here right now. I know how the things play. I know you have to earn the stuff. You have to earn everything. So we can talk about this, like maybe just when I've signed my new contract. I'm on my first contract. I'm not getting money right now. I'm fighting almost for free. I'm main-carging everywhere, everything, doing a lot of statistics, doing a lot of things, doing a lot of hype. So I need to take my time to just to have a good life because it's not going to do it. I'm not going to do this until I'm 40 years old. So I take my time, make the right adjustment, everything, just step by step, trusting everyone around me, and we'll see where we go. Ranking will come one day, but I need to rank up wins to do this. Right now, I'm on a one defeat, so I don't know why people talk about me about ranking. Morgan, bonjour Olivier, Boxmag. Je voulais, t'en as parlé un petit peu brièvement, je voulais que tu reviennes avec nous, si c'est possible, sur ton combat, donc le dernier combat, savoir comment ça s'était passé round par round, entre guillemets, comment tu t'étais senti, et justement, qu'est-ce que tu penses que tu vas devoir faire mieux la prochaine fois? Bah écoute, round par round, moi, pour moi, le premier, le deuxième round, partait de mon côté, après c'était pendant que tu es dans le combat, mais je pense qu'en termes de dégâts, j'étais largement au-dessus, dans le sentiment, dans ce que je ressentais dans le combat, le danger qui était proposé, et le troisième round, c'est vraiment la dernière phase, où je sens que peut-être les juges peuvent se dire, oui ça lui suffit, mais en vrai, il y a eu beaucoup de phases, où c'était juste des petites activités, mais je n'ai jamais été vraiment mis en danger durant tout le combat, à l'inverse de Tchépé, qui a passé un très mauvais quart d'heure, donc c'est toujours un peu chiant, après je ne suis pas juge, donc on essaye surtout de prendre en compte, voilà, qu'est-ce qu'il n'a pas été, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on ne doit pas garder, donc c'est tout le travail, c'est tout ce qu'on essaye de faire, pas que là, depuis des années, après je suis un combattant qui préfère finir ses combats, peut-être qu'il faut des fois que j'essaie de moins chercher le finish, et de sécuriser les rangs, et malheureusement, d'offrir moins, de moins donner du coup au public, pour sécuriser la victoire, mais je trouve ça dommage. Du coup, j'ai compris, tu n'étais pas d'accord avec la décision en fait ? Ah non, je n'ai pas dit ça, je suis juste, que moi je pensais que sur le combat, j'avais fait ce qu'il fallait, et que les juges ont vu autre chose, parce que, attention, le combat était très serré, Tchépé, il a fait son boulot, c'était un très beau combat, et il y a ouverture au débat sur le fait que j'aurais pu gagner, et que Tchépé ait gagné, non, non, pas du tout, je ne reviens pas sur la décision, ce n'est pas mon travail ça. Et tu as regardé le combat à froid ? Ah oui, ça fait partie du métier, on l'a regardé plusieurs fois. Et du coup, tu as sorti quelque chose ? Oui, on essaie de travailler dessus, pour éviter que les décisions elles nous filent entre les doigts, c'est ce que j'ai dit juste avant, de moins ouvrir le jeu, et de vraiment verrouiller le combat, mais du coup, il y a moins de chances qu'il y ait un finish, si je dois gagner tous les rangs de cette manière. Donc en fait, tu vas essayer de moins chercher le finish ? Je n'ai pas dit ça, je ne vais rien chercher. Ok, pardon. Salut Morgan, Lorenzo pour Actualtama. Pour revenir sur ce combat, c'était une guerre, c'était combat du mois, il y a eu des clips où tu esquivais tous les coups, etc. Est-ce que tu penses que ce genre de combat, ça peut te rendre encore plus populaire, notamment pour l'UFC qui aime bien les combattants comme toi qui donnent du spectacle ? Oui, bien sûr. Quand tu regardes dans l'histoire de l'UFC, les combattants qui sont le plus connu, donc qui ont été mis en avant par l'UFC, c'est soit des super champions imbattables qui écrasent tout le monde, soit des action fighters qui vont rendre le sport très impressionnant par les performances qu'ils font, qui gagnent, qui perdent. Là, deux têtes comme ça, je vais te parler des frères Diaz, mais tu peux remonter plus loin où tu as d'autres combattants. Je pense que les gens ne se souviennent même pas de leur record, mais ils savent que, attention, quand ils combattaient, c'était quelque chose. Et Miranda, il a quand même un jeu assez ouvert. Est-ce que tu penses que ça peut faire encore une fois un combat spectaculaire ? Oui, je pense que le but de l'UFC, c'est de me matcher avec des adversaires qui permettent d'ouvrir le jeu et d'offrir ce genre de combat où il y a l'opportunité du finish des deux côtés. Forcément, vu que j'ouvre le jeu aussi, je peux aussi me faire soumettre ou finir. Et c'est le but du sport. Pour moi, en tout cas, c'est le but du sport de gagner ou de perdre par finish pour donner le spectacle aux supporters dans la salle. Très bien, merci. De rien. Merci à tous, au revoir.